Écoute à ça. Bénédicte, les prochains jours s'annoncent donc cruciaux pour Air France KLM qui va découvrir ses nouvelles orientations stratégiques. Oui, c'est parti pour Jean-Marc Janayak, le PDG du groupe aérien franco-néerlandais, va dévoiler aujourd'hui à son conseil d'administration son plan intitulé Trust Together, la confiance ensemble. Les administrateurs vont devoir l'adopter, puis demain, comité central d'entreprise pour le faire connaître aux syndicats et enfin, grand raout avec les quelques centaines de cadres dirigeants de la société pour les impliquer dans le changement. C'est qu'il faut faire vite. C'est vrai, Air France KLM a renoué avec les bénéfices l'année dernière, les premiers depuis 2008, mais la facture de carburant ne va pas toujours rester aussi basse et les clients s'en vont regarder. Avec les attentats en France, les Chinois ne remplissent plus les avions des compagnies locaux selon courrier, viennent concurrencer Air France KLM et au Moyen-Orient se développe toute une flotte aérienne beaucoup plus compétitive, sans compter les derniers mouvements sociaux, des pilotes, des hôtesses et stewards qui ont fait perdre beaucoup d'argent ces derniers mois. Alors là, confiance ensemble, d'accord, mais pourquoi faire Bénédicte ? Alors, ce ne sera pas un énième plan à horizon 2020 ou 2025, promet Jean-Marc Janayak, mais une vision à long terme et des idées claires. Alors concrètement, Air France KLM va-t-elle enfin lancer une compagnie aérienne low-cost long courrier ? Que va devenir sa société à bas coût Transavia ? Quel va être le rôle d'une autre filiale ? Hop ! Tout ça avec un nouvel organigramme, on connaîtra le nom du nouveau président d'Air France et surtout des efforts demandés aux salariés, car ça ne va pas se faire sans révolution qui fâche sur les salaires ou les conditions de travail du personnel. Et donc Jean-Marc Janayak compte convaincre les syndicats ? Il va avoir besoin de les avoir avec lui, les négociations avec les organisations syndicales vont débuter juste après cette présentation. Et Jean-Marc Janayak va demander l'aide de l'État qui détient encore 17% du groupe aérien. Le PDG veut un allègement des charges. Il refuse de régler la taxe sur les billets d'avion pour financer la liaison du Charles de Gaulle Express, vous savez, entre Roissy et Paris, c'est ce qui est en train de se construire. Ce proche de François Hollande a envoyé un message clair au gouvernement. Les salariés feront des efforts, mais il faut des contreparties. Nous allons bientôt savoir s'il a obtenu quelque chose. On passe, Bénédicte, à votre flash du jour. Le marché automobile français repart avec 5,2% d'immatriculation en plus depuis le début de l'année. 2 millions de voitures immatriculées depuis début 2016. Et ça profite aux constructeurs français PSA et Renault. Votre note du jour maintenant, elle ne vole pas bien haut. 5 sur 20 à Pierre Gattaz, un peu maladroit. Le patron des patrons s'est lâché peut-être un peu trop sur la Chine. Dans le quotidien, l'opinion. On apprend que pendant un voyage en Chine avec une flopée d'entreprises françaises, le président du MEDEF répétait à l'envie cette blague. J'ai quitté un pays communiste, la France, pour venir dans un pays libéral, la Chine. Ce French bashing se veut drôle. Les défenseurs des droits de l'homme apprécieront. Effectivement. Merci beaucoup Bénédicte Tassar. On rappelle qu'Ecomatin, c'est à réécouter sur rtl.fr, là aussi à la rubrique podcast.